Ce mardi 10 octobre, les téléspectateurs de recherche appartement ou maison sur M6 ont découvert Antoine, un père au foyer chamboulé par la mort tragique de sa femme. Le cadrage énerve repartir à zéro avec deux enfants à charge. Sa vie a basculé du jour au lendemain. Ce mardi 10 octobre, un nouveau numéro de recherche appartement ou maison était diffusé sur M6. Alors que Stéphane Plaza était mobilisé en région parisienne, sa collègue Sandra Viricel venait en aide à une tribu lyonnaise. Les téléspectateurs ont alors fait connaissance avec Antoine et ses deux enfants, Marius et Lou. Ce cadrage éner cherchait à revendre son bien à Metz pour regagner Lyon, sa ville d'origine. Un choix fait à contre-coeur. Un an et demi avant le tournage de l'émission, l'ex-secouriste de piste a perdu son épouse Jennifer d'une manière tragique. Recherche appartement ou maison, Antoine revient sur le décès de sa femme il y a plein de photos d'elle, de notre mariage à Tigne, de nos réunions de famille, de baptême. J'ai des photos un peu partout. Elle est toujours là, elle m'aide avec les enfants et tout ça, confie le père au foyer en montrant des clichés tapissés dans son séjour. Décédée suite à une rupture d'anévrisme, la maman laisse à un grand vide dans le quotidien de sa famille. L'aîné de la fratrie, âgé de 5 ans, se souvient parfaitement de son ancien appartement et de sa mère, on a tout emporté, le même frigo, la même cuisine et un peu les mêmes chaises, déclare-t-il en prenant une photo qu'il conserve précieusement. Ma maman, elle est là. Sur cette photo, j'ai un an. Maintenant, ma maman, elle est dans les étoiles. Antoine et ses enfants ont naturellement déménagé à Lyon pour se rapprocher de la seule famille qui leur reste à présent. Je suis encore dans une phase de transition. J'ai atterri brutalement ici. Je recherche rapidement un appartement pour tout redémarrer et repartir à zéro avec mes deux loulous, confie l'homme prêt à débourser gros. Recherche appartement ou maison, quel est le budget d'Antoine, papa solo avec deux enfants ? Le locataire, qui avait déjà visité 20 biens dans les alentours du 6e arrondissement de Lyon, a fait part de ses quelques exigences à l'expertie immobilière. Je privilégie un grand espace commun, cuisine, salon, salle à manger, car, mes enfants, ne savent pas jouer dans leur chambre. Ils sont toujours dans mes pattes. Donc, le salon s'y est style à salle de jeu. En outre, il aimerait idéalement avoir 100 mètres carrés, 3 à chambre, à moins de 10 minutes à pied de l'école des enfants. Pour s'offrir cette tranquillité d'esprit, le père est prêt à débourser 700 000 euros maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !